on est y part et on va jouer une baba yaga alors je sais pas trop je sais pas trop comme quel bill nous allons faire si on va faire un bill plutôt dégâts on est censé avoir du potentiel de dégâts mais on a quand même une grosse front line très clairement la première chose à faire ça va être de mute ça va être ma règle maintenant dans paladin et dans ce match je mute les gens et je fais ma vie on joue bâton de sorcier et on prend deux potions de vie une potion de mana classico alors vous me direz iker t'es avec une baba yaga ça serait pas mieux que des multipotes et bah je viens d'y penser et ça serait plutôt malin donc on va jouer une perle de purification et on joue que des multipotes alors avec baba yaga on commence en général avec directos le 1 le 1 même si on pourrait mettre une potion de côté en fait en fait si on se démerde on met direct une potion de côté en fait voilà on va faire ça on va tenter ça tiens il est où mon petit shiva il est là on va mettre directement une potion de côté on est bon on est bon hum il me reste une épreuve de moindre importance ça va ah d'accord ça devrait aller on va mettre un petit shiva il a afk on en vient hop on est parti hop on est parti hop On récupère notre rouge Il est resté le Shiva Pourquoi pas On va claquer notre premier multipot On va stacker notre potion Je rate beaucoup de la style C'est un petit peu dommage On arrive à toucher les deux Ce qui est plutôt propre Et le Cabrakan repart dans sa jungle On n'a pas perdu de vie pour le moment Donc on est très très bien On est level 3 On prend pour notre 1 On est bon Je ne sais pas trop ce qui se passe Le Cabrakan Le petit Shiva est en train de faire ce camp On peut l'aider Elle prend très très cher des sbires Elle ne peut pas aider Donc il est en 1 contre 1 pur Donc le Cabrakan On peut faire les 1000 impis On va stacker une potion Be careful left On utilise une potion très très vite La Hera a décidé de back Normal on lui avait mis cher Ah c'est dommage On l'avait call Toujours un petit peu balot Ce genre de truc La Artemis est morte Ok On utilise notre potion Alors il faut généralement tout utiliser Quand on joue Reveille les gars Pour clean ce camp La deuxième fois qu'on le fait Mais j'économise ma potion En utilisant mon escape La Hera a mis la pression Hop On pin sa lane Il n'y a pas de soucis On a un ulti On attend 3 secondes Pour la fin de la multipotion Et on reclaque une multipotion directe 2-0 La Artemis est déjà morte 2 fois C'est en train de dire Heureusement que c'est un personnage dead game Exactement On espère qu'elle pourra Carry le late On va jouer avec le Shiva On va stack une potion Bien joué Bien joué On est assez safe Il a fait les mid-arpies de gauche Moi je vais back Je vais pouvoir pas finir mon camp C'est un peu con J'aurais dû attendre un peu Il manque beaucoup de gold 30 gold Le Shiva fight Je sais pas trop pourquoi Be careful middle On va attendre d'avoir le La thune pour le bâton de sorcier Et on repart vite En mettant un 3 Et de 0-3 pour la Artemis Dommage Mais elle fait Je suis sûr Du mieux qu'elle peut Donc c'est plus important Hum Hum Ok On va attaquer On tente une attaque Boom Double kill On laisse les golds A l'Artemis Je perds mon rouge On commence à maxer le 2 On garde une potion Sur le côté Paf Sinon la tour prend un petit peu de dégâts Tant pis On est level 8 On a les mid-arpies de droite Qui réapparaissent On a le temps De les faire rapido Je pense Alors Yara est un personnage Qui clean les lignes Très très vite Parfait Celui-là est en train De faire les offrandes A gauche On stack une potion On met une petite ward Là On a bien fait Le cabrakan est vachement avancé On a essayé de faire mal Pour protéger le Shiva C'était l'objectif Là j'ai ulti très très vite Pour protéger le Shiva Pour essayer de faire un tir De saumation un peu Quoi guillemets Hum On va directement faire La pièce de charron Pour essayer de la stacker Rapidement Et la Artebis Est encore morte On va stacker notre potion Elle est en 0-4-2 0-4-1 De toute façon Du tentable De ce qu'on te dit Il faut que Ça arrive T'as passe au dessus Pas pour t'amuser Salut Le mieux pour pouvoir essayer De ne pas jouer Contre des bots En vrai la commune N'est pas trop Crade sur Smite Je vois pas tant que ça Ils sont toxiques Oui J'ai eu peur J'ai perdu la tour Du côté de la dio Il est low Il faut que j'essaie De le tuer Elle l'a tué Bien joué C'est plutôt une bonne nouvelle Bien joué Artemis C'est pas du loin de là Dommage Je suis pas réussi Faut tenter Faut jouer aggro Parce que là C'est dur On a Artemis Qui est un peu En position latérale De sécurité Heureusement On a tué le cabra Ce qui nous libère Un peu Mais bon Maintenant On va se faire gang Par le support Sans doute On a fini de stacker Notre bâton de sorcier On a pas encore la thune Pour essayer d'attaquer Il grite trop Le holorune Il joue comme si C'était une game facile Dommage Que Latérale le tue Mais Il va pouvoir lâcher C'est grédi de rester au mine Ou on va tout simplement Laissez la terra des push Et ensuite Prendre la lane Comme ça Et ensuite Back On annonce Le miss mid On prend notre pièce De charon On achète une centrie Pas level 12 Malheureusement On a pas notre deuxième relique On pouvait pas vraiment Rester plus longtemps On restacte Notre potion On est le plus haut level De la game Donc tout va bien Avec le coucou lane Aussi qui est très bien Dans sa partie Hera va d'abord Clean la lane On va d'abord Clean la nôtre Parfait On a réussi On a réussi On prend une Et mon personnage fait mal Non mais qu'est-ce que tu fais On a deux stacks de pièce de charon On a deux stacks de pièce de charon Bon Parfait Mid derpy Je peux pas vraiment les faire Je vais back Et acheter ma deuxième relique On va faire une lance de dézo Faire une égypte Le coucou lane Est en train de se feed A l'opposé de l'artemis Le coucou lane lui se feed Ah non il est en 1-2 Pardon Pas du tout Il est pas feed On va stacker une potion de plus On arrive vite Cabricade est en train de faire le speed On laisse bien évidemment pas faire le cabricade Be careful right On pourrait se bouffer des gangs de holorune Tout ça Donc on peut plus trop jouer agressif sur la lane Si holorune pourrait décaler à tout moment 3 stacks de pièce de pièce de charon Dommage il attend un tout petit peu plus Et on la tue Là vous voyez le Shiva attend un tout petit peu plus Et on la tue C'est ballon C'est à dire qu'il joue tout seul On slide notre potion Ok le coucou lane est mort 6-10 Ça marche comment le passif de Babayega Il faut que la maison aille près d'un dieu Et si elle va près d'un dieu Elle se stack plus vite Elle aille une Shogun ou quoi Pourquoi j'auto-attaque aussi vite Elle aille une Shogun On va essayer d'aider Ah elle est en flash Dommage la pièce de charon aurait permis de la tuer On va en train de perdre la T2 Je suis en train de me faire voler mon rouge Je suis en train de perdre la T2 Il y a un coup à jouer peut-être Peut-être une ward qui a été posée Mais c'est pas sûr Je ne peux pas vraiment rester Parce que je pourrais me faire attaquer dans le dos En fait En tout déso Tu ne fais pas un livre de Thoth Et on fait un 2-1 Faut taquer la gueule Elle ne tombe pas la Tira Elle n'a pas un build pour rentrer Je vais très mal Je vais très mal mon outil Sous-titrage ST' 501 Faut que je cumule ma potion et que j'appose des déward parce que là on voit que dalle Je suis obligé à avoir du backhand cell mon truc, je suis mal barré maintenant Là c'est tombé je crois On va laisser vivre Faut que j'aille aider le holorun Oh j'ai raté mon sort, je pensais qu'il était en ligne droite Où c'est à faire maintenant ? Où c'est à faire maintenant ? Où c'est à faire maintenant ? Le holorun est en train de faire chier On va peut-être faire tomber là toi Bonjour On va essayer de Appliquer Aw circonsent On va essayer deào que j'ai misché On va mettre chaque défaire On va laisser la main Faut qu'il vient là J'ai misché Toute, à la main J'ai misché J'ai misché On va avoir un côté J'ai misché Par contre je vois beaucoup de bagayaga avec peau de l'ours c'est fort oui c'est relativement cool oui relativement intéressant on repère phoenix je pense il manque encore des crédits pour faire la peau de l'ours ça on a fini de stacker la pièce de charron donc on commence à avoir de la mobilité c'est pas mal elle est morte la remise je suppose on stack notre tourelle ah y'a quelqu'un qui s'approche et des cheveux oh Et du coup, cave spirituelle à la cape de peau de l'oursin, c'est comment là ? Cave spirituelle, c'est quoi ? Robe spirituelle ? Robe spirituelle, c'est de la merde, ça ne stack pas comme une peau de l'oursin qui stack avec le passif de Baba Yaga. Moi, je joue peau de l'oursin sur Baba Yaga parce que ça se stack comme une pièce de charon avec le passif de Baba Yaga. Il a quand même réussi à rater son coup de lance. Le combat a détruié le pirate ! Let's go ! Faire la commu de smite ou de lol ? Bah euh... Je sais pas, sans doute celle de smite. D'avoir eu pas à d'faite ! D'a dit un éreux ! Moi, j'ai eu une bonne récente ! D'a dit un pilote ! Faire l'invite ! Et un pilote ! Et un pilote ! Un pilote ? D'a dit un pilote ! J'ai eu pas à ashices ! Je ne sais pas, il a fait un pilote ! J'ai pas mon outil donc ça fait chier de fight J'ai pas mon outil, j'ai pas mon outil Il a 2000 gold d'avance, il veut le sur-end Mais du coup tu perds du dps, en besoin du pop l'oursin oui bien sûr Et ça permet d'éviter de se faire one shot aussi, c'est ça qui est pratique J'ai dit l'eau Ça y est notre pot de l'oursin est full stack On a fini, note Prendre du dénage Et maintenant on fait quoi ? Enfin libre de touch je pense Pour la même raison que le livre de Thoth on va le stacker vite Ça fait chier, il faudrait que je pose des ward On va poser une ward rapidement là Bonjour t'es mort Est-ce que tu trouves vraiment qu'on fait pas de dégâts ? Sous-titres par J'ai pas mon outil Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501